bonjour aujourd'hui nous allons réaliser une tarte au citron muragué cette recette est facile préparation 15 minutes cuisson 35 minutes temps total 50 minutes pour 6 personnes voici les ingrédients 4 citrons non traités un rouleau de pâte sablée 50 g de beurre une cuillère à soupe de farine 4 oeufs 150 g de sucre glace et 150 g de sucre un moule à tarte pour commencer séparer les jaunes des blancs voici et bleus les blancs et les jaunes séparés garder les blancs pour tout à l'heure pour la meringue prendre que les jaunes et ajouter le sucre voici voici le sucre et les jaunes blanchi tenant prend des quatre citrons et les émettent le zester et mettre le zester dans le jaune et le sucre avec le jus de citron voici un zester voici le zeste et le jus de citron dans les jaunes et le sucre maintenant mettre le beurre fondu et la cuillère à soupe de farine diluée dans notre cuillère à soupe d'eau mélanger le tout bien mélanger le tout voici le mélange fini le laisser de côté pour l'instant maintenant prenez un chemise moule à tarte avec une feuille de papier suffisant et la pâte sablée avec les doigts faites bien adhérer la pâte au bord du moule et placer le et bien c'est là excusez moi dans une avec une fausse c'est piqué là avec une faussette excusez moi ça va pas verser la crème au citron directement sur la pâte et fait cuir 35 à 40 minutes à 180 termostasis serait que jusque jusqu'à ce que la crème soit figé et doré sur le dessus laisser refroidir à température ambiante voici la pâte dans le moule avec le papier suffisant et j'ai piqué la pâte avec une fauchette non verser la crème au citron dans la pâte comme ceci maintenant faire cette la cuire 35 à 40 minutes à 180 termostasis jusque la crème soit figé et doré sur le dessus et c'est refroidir à température ambiante pendant que la tarte cuit puis refroidi monter les blancs en neige avec une pincée de sel mettre les blancs dans un robot comme ça et laisser les montées en neige parce que les blancs commencent à monter ajouter le sucre glace en petites quantités pour que les blancs montent en neige mettre la vitesse doucement au début et augmenter progressivement voici les blancs en neige il ya la colorette maintenant rajouter le sucre glace en plusieurs fois et bas encore au robot lorsque les blancs commencent à monter comme là ajouter le sucre glace en plusieurs fois une cuillère à soupe de ceux de ceux quand les blancs commencent à monter puis le reste en passant à vitesse maximum pour les serrer faut mettre à la fin pour mettre une cuillère à soupe de sucre voici 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 ma morale fini maintenant ajouter une cuillère à soupe de sucre et battre encore à vitesse maxi pour les serrer doucement au début après à vitesse maxi pour les serrer voici ma morale fini débarrasser là dans un cul de poule voici la tarte cuite avec le site avec la crème au citron laisser la refroidir quand la pâte sera froide et en laisser de merengue en la repartissant de façon uniforme à l'aide du spacieux décorer la tarte en plongeant un fouet dans la merengue puis en la soulevant rapidement pour former des pointes faites cuire quelques instants sur le gris du four très chaud en souriant pour ne pas que la merengue brûle et laisser et laisser et laisser refroidir en sortant du four bon appétit à tous tout le monde aurait le montrer la suite avec la merengue tout à l'heure quand la pâte sera froide voici la tarte refroidie voici la merengue sur la tarte en leur apportissant de façon uniforme à l'air d'une pâtule décorer la tarte en plongeant un fouet dans la merengue puis la soulever rapidement pour remettre des pointes maintenant après faites cuire quelques instants sur le gris du four très chaud en souriant pour ne pas que la merengue brûle voici le décor fini sur la merengue maintenant maintenant mettre au four sous le gris mais soyez que ça ne boule pas et que le four soit chaud très chaud voici la tarte au citron fini la merengue et bien bien doré laisser refroidir et bon appétit à tous